shalom à toutes pourquoi la phrase pense bien et tout ira bien ça marche c'est une formule magique c'est quoi alors pour comprendre ça on va raconter l'histoire du balshemto une fois il étudie avec ses élèves dans sa veta knesset et derrière eux il y a eu deux hommes qui se sont disputés et l'un a dit à l'autre je vais te déchirer comme un poisson alors le balshemto va demander à ses élèves de mettre les bras comme ça l'un sur l'autre pour avoir une connexion et ils se sont élevés dans les mondes supérieurs et ils ont vu effectivement que l'un déchirait l'autre vraiment comme un poisson ils étaient terrifiés et le balshemto leur a expliqué que quand un juif dit quelque chose comme on a la présence divine en ondes neshama qui est une partie de dieu alors la parole du juif est les créatrices de là on apprend que toute chose qu'on dit même si on se rend pas compte qu'il ya un effet dans le monde mais ça se crée dans les mondes supérieures et ça influence les personnes et même beaucoup dans le taniya de la nourra zaken parle beaucoup de la pensée de la parole du juif et donc c'est comme ça qu'on comprend que quand on parle quand on pense quelque chose quand un juif il se rend compte de la force qu'il a il crée la chose donc quand on va penser positif quand on va penser que la chose effectivement elle va arriver d'une bonne manière et qu'achem il va nous sortir de ça alors on crée la possibilité que ça marche alors quand on parle on pense quelque chose de négatif et qu'on s'inquiète de quelque chose oh la la cette situation elle est insupportable mais ça va jamais marché etc alors on crée la chose qu'elle ne va pas marcher donc c'est à nous de prendre conscience de notre force et donc on va essayer de penser positif pour que ça marche et même si au fond nous on n'y croit pas tellement il faut quand même par là par la pensée et surtout par la parole de dire oui ça va marcher et comme notre parole elle est créatrice alors c'est sûr qu'achem il va créer la chose comme on veut que ça marche et pour illustrer un peu cette cette chose là je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée dans la famille donc ma fille on habite dans un yishou et ma fille doit se rendre un bétard tous les jours pour étudier donc elle voyage avec une famille qui la dépose dans une école elle doit prendre le bus pour aller dans son école et tous les matins m'appelle pour me dire maman je suis bien arrivée et un matin elle m'appelle elle me dit maman c'est terrible j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison je ne peux pas je ne peux pas voyager à l'école je vais pas aller dans mon école alors je dis la première des choses tu appelles la dame qui t'a amené là elle va t'aider et deuxième chose bon je cherche le porte-monnaie et pas de porte-monnaie à la maison je cherche partout pas de porte-monnaie alors je dis cherche dans la voiture de la dame peut-être que tu l'as oublié il est tombé ton sac la dame a été très gentille elle est venue la prendre donc à cette école et la ramener à son école elle va même donner de l'argent pour qu'elle puisse se débrouiller et ce qui était terrifiant c'est que d'Afka ce jour là elle avait beaucoup d'argent sur elle parce qu'elle devait aller faire des courses ensuite en ville et elle était dans tous ses états mais maman comment je vais faire si je l'ai perdu c'est sûr que je l'ai perdu puisqu'il n'est pas dans la maison il n'est pas dans la voiture il est nulle part je l'ai perdu il ya de l'argent dedans c'est sûr que je vais pas le retrouver je lui dis écoute stop on s'arrête de s'inquiéter on pense bien et tout ira bien et c'est sûr qu'on va trouver ton porte-monnaie mais c'est impossible tu te rends pas compte c'est impossible je dis oui à kadosh bohu il peut tout faire elle était vraiment pas rassurée alors moi j'ai mis une pièce de tzedakah et j'ai dit c'est sûr à chaîne tu vas nous faire que quelqu'un va me ramener le porte-monnaie sans problème je suis sûr qu'il va il va il va revenir dans nos mains avec l'argent dedans et vraiment quelques quelques secondes après la dame m'a appelé elle me dit c'est incroyable je rentre chez moi il ya des arabes qui font des travaux dans l'immeuble et un arabe est venu vers moi et il m'a dit c'est à toi ça et il va ramener le porte-monnaie et le porte-monnaie il y avait tout l'argent dedans rendez vous compte un arabe qui a trouvé le porte-monnaie et qu'il a ramené c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de là on comprend que la pensée positive ça marche alors à votre tour d'essayer